Grand reportage sur le mondial du bâtiment, à suivre sur BatiRadio en partenariat avec 3CA BTP. Edith Dureuil, bonjour. Vous êtes cofondateur d'EcoTime. Est-ce que vous pouvez me dire en quoi la crise énergétique affecte-t-elle les métiers du BTP ? La crise justement est venue rajouter des enjeux, je pense, sur la pénurie de main-d'oeuvre. Il y avait moins de personnes à être disponibles pour travailler. Puis les coûts des matériaux ont explosé, ce qui a fait qu'il y a des projets qui ont été ralentis dans le milieu du BTP. Ce qui nous a forcé à trouver des solutions et se tourner plus vers le digital et la technologie. Quel est le rôle que doivent jouer les professionnels du BTP pour aider les consommateurs à être moins impactés, autant à court qu'à long terme ? Prendre le virage digital, c'est primordial. Et proposer des solutions qui permettraient de réduire l'impact environnemental des gens tout en préservant leur confort. Quelles sont les solutions que propose EcoTime ? EcoTime est une start-up montréalaise, québécoise, où on propose aux gens de réduire leur consommation d'eau entrant dans les bâtiments pour générer des économies tout en préservant leur confort. On propose des systèmes pour récupérer les eaux d'usage, donc les eaux des bains, des douches, des systèmes de gestion d'eau pluviale pour aller récupérer les eaux des toitures. Et on va alimenter les endroits où l'eau potable n'est pas nécessaire. De 45% à 75% de l'eau qui entre dans nos bâtiments n'a pas besoin d'être potable. Alors on se demande pourquoi on continue à gaspiller notre ressource, sachant les sécheresses qu'on est de plus en plus confrontés face à l'eau. Aujourd'hui, au XXIe siècle, on ne comprend pas pourquoi encore on met de l'eau potable dans les toilettes. Donc là, justement, chez EcoTime, on a des solutions qui permettraient de régler ça, les enjeux comme ça, et permettre de réduire la consommation des gens sans qu'ils aient à changer leur style de vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !